Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Ayette. Je vais faire cette vidéo sur un sujet qui nous concerne tous et qui est vraiment d'actualité à propos des Gilets jaunes, du mouvement des Gilets jaunes. Je vais commencer par vous raconter un rêve que j'ai fait environ une dizaine de jours avant que ne débute le mouvement des Gilets jaunes, vraiment avant le début. Dans ce rêve, on me montrait la quatrième dimension. Je voyais des êtres qui sont donc des magiciens noirs. Ces êtres-là, comment dire, travaillaient entre guillemets, faisaient des choses que je ne voyais pas très clairement mais je voyais en tous les cas que ce qu'ils faisaient depuis cette quatrième dimension créait une relation, rentrer en résonance, créer un égrégore. Je voyais très bien une espèce de nuage noir qui, au fur et à mesure, je les voyais faire des mouvements. Au fur et à mesure qu'ils faisaient ces mouvements, il y avait dans notre réalité à nous un nuage comme un nuage noir qui créait un égrégore. Et ce travail qui était effectué et qui créait cet égrégore était dirigé sur la France, particulièrement sur la France. Ensuite, ce que j'ai vu, c'est que cet égrégore-là venait toucher l'inconscient des Français, de certains Français, de majorité en tout cas du peuple français. Et qu'ensuite, ça se répercutait par une foule immense de gens qui remplissaient des rues, des routes et qui se rassemblaient, en fait, sur les rues et sur les routes de France. Donc, le rêve s'est arrêté là. Alors, je l'ai gardé en moi. Je me suis dit, bon, je vais voir quelle est sa signification. Quand le mouvement des Gilets jaunes a débuté et qu'il a commencé à prendre de l'ampleur, avant que je quitte la France, que j'ai dû partir à l'étranger, j'y suis encore d'ailleurs, quand le mouvement a commencé à prendre de l'ampleur et que j'ai compris, en fait, que mon rêve me montrait et m'annonçait ce mouvement-là qui allait débuter. Et on me montrait également, bien sûr, que, en fait, tous ceux qui allaient participer à ce mouvement, sans le savoir, allaient être pris par cet égrégore et allaient être utilisés pour créer le chaos en France. Voilà. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis pas la seule à parler de ça. Il y a des êtres comme moi qui, voilà, qui ont reçu par intuition, par rêve, ou juste en réfléchissant et en analysant et en rassemblant toutes les pièces du puzzle, de ce qui se passe aujourd'hui au travers des événements. Rien qu'en France, on réussit à faire une analyse qui est vraiment très juste. Donc, moi, c'est parti de mon rêve. Et à partir de là, j'ai pu, en effet, faire les regroupements. Et ça a été très facile, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter. Ça veut dire quoi, en fait ? Ça veut dire que tout ce qui manifeste, et là, je vais même parler directement à certains membres de ma famille, se font prendre par cet égrégore, cette grosse manipulation. Parce que les Français aujourd'hui qui sont dans la rue et qui ont raison de le faire en même temps, il faut savoir que tout ça s'est organisé depuis toutes ces années, où en France, finalement, c'est devenu très dur. La vie est vraiment devenue compliquée et difficile pour vivre décemment de son travail. Il faut travailler énormément pour gagner un tout petit peu et se le faire prendre à côté. Donc, il est logique que toutes ces lois d'imposition, on va dire, elles sont faites pour que le peuple français, à un moment donné, ou le peuple en général, n'en peuvent plus. Et la goutte qui a fait déborder le vase, ça a été le prix de l'essence. Mais ce n'était pas que ça, bien sûr, c'était tout un ensemble de choses qui ont fait qu'à un moment donné, les Français, on en aura le bol. Il faut savoir que ces magiciens noirs, ces mages, savent très bien et manipulent l'humanité en créant, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos que j'ai faites en créant le chaos, des événements chaotiques dans notre réalité depuis la 4D. Ils manipulent l'énergie de vie. Ce sont des magiciens, donc ils savent très bien comment faire. Ils nous connaissent très bien et ils savent manipuler les foules, surtout des foules qui ne font pas de travail sur elles. Donc, ça ne sert à rien de manifester, ça ne sert à rien de faire la révolution, de croire que vous allez encore, au nom de la révolution française, changer à nouveau des choses et débouter un président qui, de toutes les façons, dans le programme du nouvel ordre mondial, il est prévu de toutes les façons qu'il soit mis dehors. Et les Français croiront que c'est grâce à eux, parce qu'ils ont manifesté, mais ils ne se rendront pas compte de suite qu'en fait, les lois de France, les lois dans ce pays, elles vont être encore plus dures. L'étau va se resserrer sur les Français, de manière encore plus radicale, que finalement, en manifestant, pardon, en manifestant, vous donnez le pouvoir à vos géoliers. Et il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est important, parce que ceux qui font le travail au niveau individuel ne pourront pas avancer sans vous, en fait, sans cette masse qui se fait manipuler par le bout du nez et qui n'a pas conscience des enjeux véritables et de ce qui se trame au travers, au-delà de l'apparence, en fait. C'est important de se rendre compte de la réalité de ce monde, c'est important d'analyser, de rassembler les éléments concrets de ce monde, de les rapatrier à soi et de faire appel à son ressenti, à son intuition, aujourd'hui plus que jamais. Donc, il est encore possible de changer les choses, probablement, je veux bien encore y croire. seulement si toute cette masse qui descend dans la rue a désiré et décidé de ne pas descendre dans la rue, de reprendre sa souveraineté, de faire le travail en elle, sur elle, que cette colère qu'elle porte, au lieu de l'extérioriser et de mettre la faute sur quelqu'un, sur un gouvernement, sur un président, sur une police, sur d'autres à l'extérieur, si ces êtres-là, ces hommes et ces femmes, voulaient bien voir en eux... C'est même pas la peine. Je crois que c'est... Enfin, je parle pour... Je parle à celles et ceux qui suivent Isma, qui suivent le travail d'Isma, ceux qui suivent, celles et ceux qui suivent peut-être certaines de mes vidéos. C'est à vous que je m'adresse, en fait. C'est à vous que je m'adresse. Et ne rentrez pas dans la peur. Continuez à observer, à rapatriez à vous. S'il y a encore des moments où vous avez peur ou les événements extérieurs vous paralysent, accueillez ça. Faites le travail sur vous. C'est vraiment important. Et sachez que nous sommes dans une matrice. Nous sommes dans un monde virtuel et que toutes nos émotions, que ce soit nos colères, nos peurs, toutes nos émotions sont utilisées et sont surtout activées à travers des événements chaotiques. Aujourd'hui, j'ai vu que des lycéens ont été mis à genoux et que la police était sur eux. Voilà. En voyant ça, ne rentrez pas dans la colère. Ne réagissez pas. Parce qu'en réagissant, vous allez nourrir cet égrégore. Et en fait, ce qui nous attend tous, c'est une impasse, une souricière. il est fort possible que de toute façon, c'est la guerre civile qui va s'annoncer en France avec des lois encore plus dures. Ce qui s'annonce, c'est vraiment pas joyeux, il faut le savoir. Mais c'est certainement nécessaire de passer par là pour que le réveil puisse éventuellement avoir lieu ou pas. Donc organisez-vous. C'est temps de quitter les villes. C'est temps de se rassembler en famille d'âmes. C'est temps d'avoir le courage d'être à l'écoute de ses ressentis. Il est temps d'être qui vous êtes, souverain. Il est temps de quitter le système. Il est temps d'être fort et d'être soi, surtout. Donc voilà les amis, il y aurait tellement de choses à dire encore, mais c'est tellement incroyable tout ce qui est en train de se passer de jour en jour, d'heure en or, d'heure en heure, et d'heure en or, ouais, peut-être que les heures, c'est de l'or. Mais en tous les cas, les maîtres du temps, de ce monde-là, sont en train de mettre le paquet. Donc si eux font le... eux, ils font un travail, ils le font bien. Ils font leur job très très bien. Il n'y a rien à dire. Et nous, qu'est-ce qu'on attend pour faire notre job très très bien ? Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend ? Il n'y a plus rien à perdre. Il n'y a plus rien à perdre. Perdre le... comment dire... Quitter un monde d'esclaves pour un monde de liberté, ça n'a pas de prix, n'est-ce pas ? Il n'y a plus rien à chercher de ce monde, ni à récupérer, ni à vouloir sauver. Il n'y a rien à sauver de ce système. Rien, rien, rien. C'est un système qui nous a maintenus en esclavage depuis... depuis qu'on est... depuis que nous sommes enfermés dans cette matrice et ça fait des vies et des vies. Depuis qu'on est enfermés dans cette matrice, ça fait des vies et des vies que l'on tourne en rond dans ce système matriciel, dans cette prison et que notre âme, alourdie par toutes les mémoires que l'on a eues depuis la première incarnation jusqu'à aujourd'hui. Tout ce système-là est vraiment un système qui est vraiment diabolique. On le sait. C'est un système diabolique qui maintient et qui enferme les âmes. Et tous ceux qui iront manifester demain, c'est demain, samedi, j'espère que mon fils, tu n'iras pas. J'espère que ma soeur, tu n'iras pas. J'espère que mon frère, tu n'iras pas. J'espère que mes autres frères et soeurs qui ne sont pas mes frères et soeurs de sang, vous n'irez pas. Parce que vous allez donner raison à ce système qui est un système de non-amour qui maintient et qui asservit l'humanité et l'âme humaine. Et l'âme humaine, mon Dieu, et l'être humain, mon Dieu, il est, il a été créé pour une autre, comment dire, pour vivre autre chose que cette vie de prison a été créée pour expérimenter la densité et être le représentant de la source sur Terre. Mais je crois que là, sur Terre, il y a, travaillons pour la nouvelle Terre. Je crois que là, ni ce système, ni cette Terre qui est si belle, ou qui fut si belle, ne pourront, ou ne pourra être sauvée. travaillons pour cette nouvelle Terre, pour ce futur harmonieux et non pas chaotique que ces maîtres du temps, dans lequel ces maîtres du temps voudraient nous enfermer. Travaillons pour cette nouvelle Terre et soyons prêts à tout abandonner, à tout perdre, même vos fils, vos filles, vos frères, vos sœurs. Moi, je suis prête à tout. Voilà, je sais que des proches de ma famille seront dans la foule demain. Je suis prête même à les perdre, en définitive, parce que je suis de ce monde, mais je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis d'ailleurs, je suis d'ailleurs. et plus que jamais, je le ressens comme une réalité. Donc, n'ayez pas peur de tout perdre, les amis. Laissez-les créer ce chaos, mais n'allez pas le nourrir. Ils sont, pour le moment, plus forts que nous. Pour le moment, ils sont plus forts que nous. Mais plus vous prendrez conscience de cette réalité, moins vous donnerez de force à ce système, et plus nous reprendrons notre force, et plus nous deviendrons plus forts que nous aussi. Plus le, comment dire, l'enjeu va s'inverser, l'énergie va s'inverser, mais pour le moment, ça n'est pas encore le cas, parce que trop de gens ont envie encore de, trop de gens sont encore matériels, en fait. matérialistes. Trop de gens comptent sur leur petit confort. Trop de gens dorment. Et trop de gens ont peur encore de tout perdre, en fait. Et c'est ça le problème. Et c'est ça qui fait qu'ils gagnent du terrain sur nous. C'est ça qui fait qu'ils sont plus forts que nous. Mais le jour où on quittera ce système, et qu'on aura probablement tout perdu, quand je dis tout, c'est que de la matière, là, on commencera à gagner. À gagner quoi ? On commencera à gagner la joie de nous retrouver entre frères et sœurs, la joie de vivre des relations authentiques avec soi-même et avec l'autre, la joie de se sentir enfin libre dans une véritable liberté de cœur. Et franchement, ça, ça n'a pas de prix. Donc, ne partez pas manifester demain. Ne descendez pas dans la rue. Parlez à vos enfants. Invitez-les à rester avec vous. Partagez du temps avec vos proches, avec ceux que vous aimez. Allez marcher dans la nature. Branchez-vous à quelque chose d'authentique, de vrai, d'humain. Ne rentrez pas dans le jeu demain. Ni demain, ni aucun autre jour, d'ailleurs. Et cessez de nourrir ces égrégores, ces égrégores qui sont des égrégores diaboliques qui viennent prendre et votre énergie et nourrir, se nourrir dans votre aura et vous manipuler et vous téléguider et vous allez nourrir finalement le diable. Ça veut dire les énergies d'inversion, les énergies de non-vie. Maintenant, celui et celle qui verra cette vidéo et qui part quand même manifester, eh bien, c'est en son âme et conscience qu'elle aura à vivre et à assumer cet acte-là. Parce qu'à partir du moment où on est conscient des choses, c'est pour ça que je fais cette vidéo, je pensais d'abord que ce rêve que je vous ai partagé en début de vidéo, c'était pour moi, que j'avais des choses à comprendre mais non, c'est pour le collectif que je dois le partager sinon pourquoi est-ce que j'aurais fait ce rêve ? Donc vous qui savez ça, vous qui entendez cette vidéo ou d'autres vidéos, d'autres frères et sœurs qui partagent cette réalité, si vous ne la partagez pas, vous êtes responsable aussi. Vous comprenez ça ? Si vous descendez dans la rue, vous êtes responsable aussi. Si vous laissez vos enfants descendre dans la rue, vous êtes responsable aussi. Vous comprenez ça ? C'est une histoire de karma maintenant. C'est une histoire de responsabilité. Donc je suis obligée de faire cette vidéo. Et au fur et à mesure que je vous parle, je le comprends encore plus fort en moi, dans mes tripes et dans mon cœur. Donc partagez, si vous sentez que ça vous semble intéressant et important sur tout ce que je dis là, partagez cette vidéo. pour tous ceux et celles qui suivent le processus ISMA, vous savez déjà, on en a déjà, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Pour le groupe qui était en Égypte, on s'est quitté il y a trois jours, je sais que vous n'irez pas manifester, mais je vous ai partagé mon rêve aussi. Partagez cette vidéo à vos proches. On ne sait jamais, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Tout est encore possible. Mais la chose la plus importante, c'est de comprendre comment fonctionne ce monde, d'arrêter de dormir, de croire en des choses. Personnellement, je n'ai jamais voté. Jamais de ma vie. À l'âge de 20 ans, je savais déjà qu'il y avait, et je n'avais pas tous les éléments, mais en mon fort intérieur, ça me disait non. C'est comme ça. Il y a des âmes qui sont peut-être plus fortes que d'autres et c'est peut-être pour ça aussi que je dois faire cette vidéo et que j'en ai fait d'autres et que je fais ce que je fais aujourd'hui. C'est important, mais gardons espoir parce que c'est magnifique en même temps ce qui se passe. Il y a un éveil. Alors certains diront bien, c'est très bien, les Gilets jaunes vont permettre l'éveil en France de quelque chose de formidable, etc. Mais non, tout est pipé d'avance, tout est manipulé, tout a été fait, toutes les lois d'imposition en France, elles ont été décidées ailleurs, au niveau européen et au-dessus encore, parce qu'il y a le gouvernement français, mais au-dessus, il y a les lois européennes, mais au-dessus de ça, il y a quoi ? Il y a ces mages noirs qui travaillent, qui manipulent et trafiquent, qui trafiquent nos âmes, qui trafiquent notre ADN, qui trafiquent notre réalité. Vous comprenez ça ? Ça, vous devez le savoir, vous devez l'entendre, c'est important. Nous sommes dans une matrice. La réalité que vous voyez, c'est du mensonge, c'est virtuel. Tout est virtuel. Donc, si vous voulez sauver vos âmes, ne manifestez pas demain, tout simplement. Si vous voulez vraiment revenir et reprendre votre liberté véritable, celle que vous n'avez jamais eue depuis votre naissance, celle que vous n'avez jamais eue depuis que vous êtes enfermé dans la matrice, que nous n'avons jamais eue parce que je m'inclus là-dedans, bien entendu, eh bien, arrêtez de réagir. Toutes les lois qui ont été créées en France, c'était pour que le français, les français descendent dans la rue pour enfin, ensuite, excusez-moi, et bien, mes souhaits, pour qu'ensuite, le français donc réagisse et qu'ensuite, la loi martiale soit décidée en France, le couvre-feu soit décidé en France et que les français se retrouvent dans une souricière, dans une prison encore plus, encore plus, plus importante que celle dans laquelle on est. On ne va pas vers le mieux là, il faut le savoir. Voilà les amis, donc restez centré dans votre cœur parce qu'à partir de là, aucun être malveillant ne pourra vous toucher. Gardez la fréquence haute du cœur. Cette fréquence-là, eh bien, ces êtres de quatrième densité ne pourront pas vous toucher. Nous sommes intouchables à partir de la fréquence amour. Vous comprenez ça ? Donc, travaillez sur vous, travaillez sur vos peurs, harmonisez, faites le boulot. C'est jamais trop tard à partir du moment où on commence, même si tout paraît perdu là maintenant. C'est jamais trop tard. Priez, méditez, demandez, demandez au logos planétaire, à l'énergie christique de vous accompagner, demandez à qui vous voulez, à votre force intérieure, faites appel aux forces supérieures qui observent le mouvement de notre monde, qui sont bienveillants par rapport à l'âme humaine qui nous aiment profondément. Ce sont nos frères et sœurs qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien faire pour le moment parce que nous sommes sous la loi du libre arbitre. Et vous voyez pourquoi ces mages noirs ont un grand pouvoir sur nous ? Parce qu'ils utilisent la loi du libre arbitre. Et quand ils créent des situations chaotiques et que vous donnez votre pouvoir en allant manifester, eh bien eux, ils n'ont pas de karma. Vous comprenez ça ? Ils n'ont pas de karma. Parce que vous, consciemment, vous donnez votre pouvoir. C'est ça la différence. Quand vous votez et que vous donnez votre pouvoir à un président, eh bien eux, vous donnez votre pouvoir et vous vous acquiescez en quelque sorte. c'est vous, c'est nous, c'est vous, c'est nous qui créons cette réalité et qui donnons le pouvoir à ces mages noirs. Vous comprenez ça ? C'est ceux qui ont voté, c'est ceux qui votent les présidents qui font que cette réalité est telle qu'elle est et qui permettent, qui donnent le pouvoir à ces mages qui travaillent dans le non-amour. Arrêtez de donner votre pouvoir. Arrêtez de croire qu'il y a un président ou un papa qui va venir vous aider. Arrêtez de croire à ça. Le pouvoir, il est en nous, en chacun d'entre nous, chacun d'entre nous, chacune d'entre nous qui reprend sa souveraineté. Là est notre véritable pouvoir. Ne croyez pas que vous allez changer les choses en manifestant, en votant, en cassant, en détruisant l'Elysée. Reprendre son pouvoir, ce n'est pas ça, du tout, du tout. Ça, c'est cautionner le pouvoir. C'est chercher le bâton qui va venir vous battre et redemander encore en plus. Donc, ça va super vite, là. Vraiment super vite. Les événements s'accélèrent. Et ce beau pays de France est en train, ben, ok, de vivre une initiation. On verra maintenant de quelle façon cette initiation va se terminer. Encore une fois, soyez prêts à tout perdre. On n'a rien à perdre, on a tout à gagner. La liberté. La véritable liberté, ça veut dire la libération de nos âmes. Vous comprenez ça ? C'est ça l'enjeu. C'est la libération de nos âmes qui est en train de se jouer en ce moment en France. Que l'amour soit notre bouclier. Il n'y a que ça de vrai. Que l'amour soit notre bouclier, les amis. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada